C'était la raison principale, le support, effectivement, et le fait qu'on utilisait aussi quelques fonctions un peu spécifiques qui n'étaient pas forcément disponibles dans la version open source, notamment les choses comme le streaming, sur lesquelles on avait besoin vraiment de supports un peu plus précis. On a des clients divers et variés, on n'a pas vraiment de statistiques sur le avant-après. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est benchmarké par exemple par des gens comme Selexis, qui aiguille en fonction des performances des CDN. Aujourd'hui, dans les benches Selexis, le CDN de SFR arrive premier en France devant tous les autres. Je pense qu'à nous, ça ne nous a pas fait vraiment d'économie. Par contre, à nos clients, sûrement. Parce qu'en fait, le fait d'avoir la capacité à engranger tout le trafic, qu'ils nous donnent, a réduit énormément leur coût d'infrastructure derrière. D'accord. Enfin, tout le trafic qu'on gère, nous, ils n'ont pas, eux, à gérer. Et pour certains, ça représente pas mal de volume. Oui, très obligeant. Alors déjà, parce que, effectivement, j'en côtoie plusieurs sur IRC ou ce genre de choses, où, effectivement, on échange énormément entre développeurs. Et l'avantage, c'est que c'est que c'est les mêmes personnes que je retrouvais au bout du support. Donc, c'était assez plaisant de pouvoir, effectivement, avoir une demande spécifique, envoyer un mail au support, avoir une réponse directe de quelqu'un que je connaissais, que je pouvais retrouver dans les minutes après avoir reçu le mail sur IRC pour pouvoir discuter avec lui. C'était particulièrement, enfin, et c'est toujours particulièrement plaisant. C'est notre cure de métier. C'est ce qu'on vend. Donc, pour nous, évidemment, c'est extrêmement important d'avoir de très bonnes performances. Notamment parce qu'effectivement, on a de plus en plus de clients qui sont multi-CDN. L'aiguillage se fait sur les performances. Plus on est performant, plus on reçoit le trafic. Et plus on reçoit le trafic, plus on facture.